Hello tout le monde, c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo spéciale, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo là, mais aujourd'hui je vais vous parler des investissements que j'ai fait au cours des 6 derniers mois. Donc il faut savoir qu'au cours des 6 derniers mois, j'ai investi pour 728 000 euros dans différentes choses, dans 4 choses très exactement, enfin plutôt dans 4 axes différents. Je vais donc vous expliquer ces 4 axes dans cette vidéo et surtout, restez bien jusqu'à la toute fin de vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, vous avez un concours où vous allez pouvoir remporter 1000 euros. 1000 euros en virements bancaires, 1000 euros en Paypal, 1000 euros en crypto-monnaies, comme vous voulez, mais en tout cas, toutes les règles pour participer au concours se trouvent à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, en plus de ça, je pense que vous allez kiffer, ça va être une vidéo assez dynamique comme vous n'avez pas l'habitude de voir sur ma chaîne. Je vous explique les 728 000 euros d'investissement tout de suite, c'est parti ! Ok, ici on se retrouve dans mon tout nouvel appartement, donc c'est un appartement neuf que j'ai acheté, mais que j'ai aussi « rénové » entre guillemets, où j'ai fait des améliorations au niveau des couleurs, vous pouvez voir tous les murs sont noirs, avant tout était blanc, j'ai changé les lumières, etc. J'ai acheté cet appartement aussi non pas pour y vivre, mais plutôt pour travailler, c'est ici où je fais toutes mes réunions, mes workshops avec mes collaborateurs, d'ailleurs on va se retrouver tout de suite dans mon salon, pour justement vous parler de ce type d'investissement, combien ça m'a coûté, qu'est-ce que j'ai fait comme transformation dedans, qu'est-ce que j'ai fait comme rénovation, et un petit peu parler du genre de plus-value que je vais pouvoir faire sur ce type de biens, c'est parti ! Voilà, donc comme prévu on se retrouve dans mon petit salon ici, assez sympa où je fais souvent des réunions, où j'échange, etc. avec des collaborateurs, après qu'on a fait des bonnes grosses sessions de travail. Donc cet appartement-ci, c'est un penthouse, qui se situe en Belgique. Alors ce penthouse-ci, il faut savoir que tout était blanc ici, il n'y avait rien, et en fait j'ai décidé de tout refaire vraiment pour faire quelque chose à mon goût, pour me sentir bien quand je venais de travailler ici, que ce soit moi seul, ou bien que ce soit moi avec mes associés ou mes collaborateurs. Donc j'ai vraiment voulu faire quelque chose sur mesure, donc on peut dire que c'est un penthouse sur mesure, et donc prix d'achat plus également travaux, plus rénovation, meubles, etc., on arrive à un total approximatif de 540 000 euros. Donc il faut savoir que ce n'est pas de l'argent pour moi qui est jeté par les fenêtres, mais c'est vraiment un investissement. Pourquoi ? Parce que pour moi, de la brique, je veux dire, c'est l'investissement le plus safe qui existe, on va dire, depuis la nuit des temps. C'est quelque chose qui ne partira jamais, c'est quelque chose qui est là. Tous les jours, des gens cherchent des appartements à acheter, à louer. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Alors ce n'est pas quelque chose d'excitant quand on investit dans de la brique, parce que c'est quelque chose de relativement lent, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire, en tout cas c'est très rare, des plus-values en faisant des fois deux sur son bien, à moins qu'on achète à Dubaï et qu'on a un peu de chance que ça monte très vite, etc. Je veux dire, de manière générale, en Europe, surtout quand on investit dans le neuf, on ne va pas faire plus 20% par an ou plus 10% par an. Quand on investit dans le neuf, c'est quelque chose de beaucoup plus lent. L'avantage d'investir dans du neuf, le plus gros avantage, c'est que vous n'allez pas devoir faire de travaux, pas de rénovation. Moi, j'ai décidé d'en faire parce que c'est pour moi y vivre, mais ce que je veux dire par là, c'est que cet achat-ci, c'est vraiment un investissement dans le sens où j'ai simplement pris de l'argent qui avait sur un compte en banque et qui était numérisé sur un compte. C'est-à-dire que si demain, j'allais à la banque et que j'ai demandé à mon banquier de retirer, par exemple, 540 000 euros en cash, je n'aurais jamais su le faire. Par contre, je pouvais le faire pour les mettre dans de la brique et de la brique, comme ça, ça ne perd pas de valeur. Si je laisse mon argent sur mon compte en banque, avec l'inflation, ça va tout simplement perdre de la valeur au bout de 10 ans. Par contre, l'appartement que j'ai acheté ici, au bout de 10 ans, j'en sais rien, il vaudra peut-être 650 000 au lieu de 540 000. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là que j'ai réfléchi. Et en plus de ça, c'est un investissement au-delà vraiment de l'investissement immobilier. C'est vraiment un investissement pour moi, dans le sens où vraiment ici, j'ai un cadre de travail qui est idéal. Un cadre de travail qui est idéal quand je me regroupe avec mes associés et on travaille beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a différentes pièces, d'ailleurs des pièces qui ne sont pas encore totalement aménagées, dans lesquelles on peut se retrouver, on peut faire des masterminds, etc. Au lieu de toujours faire ça à distance, ça permet vraiment d'avoir des locaux où on centralise tout quand on veut se voir. On avance beaucoup plus vite et donc, au plus on avance vite, au plus on développe notre business et au plus on fait rentrer de l'argent aussi dans notre business. Donc c'est aussi un investissement dans ce sens-là que j'ai pensé en achetant ce bien-ci. Voilà, donc on se retrouve maintenant dans le parking. J'ai un petit changement de vêtements, tout simplement parce qu'il y a un petit problème au niveau du tournage, donc on a dû recommencer. Enfin bref, donc voilà, maintenant je vous présente donc là, enfin ma nouvelle voiture, donc la M3 Compétition. Alors pourquoi est-ce que je l'ai achetée en termes d'investissement ? Donc déjà, il faut savoir qu'au niveau du prix, c'est donc une voiture qui a coûté 115 000 euros. Alors il y a des gens qui vont dire que ça coûte extrêmement cher, etc. Il faut savoir une chose, c'est que cette voiture-ci, normalement une voiture, c'est un passif. Donc c'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, vous perdez de l'argent avec. Et c'est le cas de celle-ci, directement. C'est-à-dire que si je veux la vendre dans 6 mois, elle ne vaudra plus 115 000, elle en vaudra peut-être plus que 90 000 ou 80 000 euros. Et pareil, dans 2 ans, ça ne va faire que des côtés. Par contre, de mon point de vue à moi, avoir une belle voiture, indirectement, ça va me rapporter de l'argent. Pourquoi ? Parce que quand je vais avoir des rendez-vous avec des clients, quand je vais aller voir des gens, etc., c'est ce qu'on appelle du non-verbal. C'est un petit peu les paramètres que je vais avoir autour de moi qui vont me donner de la crédibilité, de la légitimité dans mon métier. Et ça va me permettre, par exemple, de signer plus facilement des contrats avec des clients que si j'arrivais, par exemple, avec une Clio des années 2000, par exemple, toute pourrie, je n'arriverais pas à les signer. C'est malheureux, mais aujourd'hui, c'est comme ça. On vit dans un monde où le non-verbal a extrêmement d'importance, encore plus que le verbal. Le non-verbal, ça représente environ 80% de la communication de manière générale. Et donc, pour moi, avoir une voiture comme ça, certes, ça me fait perdre de l'argent parce que ça décote. Mais sur le long terme, quand je vois des gens, etc., dans leur test, ils se disent, OK, s'il a une voiture comme ça, c'est peut-être que je peux lui faire confiance plus facilement, c'est que je peux signer un contrat avec lui, etc. Donc, moi, je le vois vraiment comme ça. Et c'est également, je contois pas mal de gens aussi qui ont des belles caisses, des bien plus belles que celle-ci encore et qui pensent de la même manière que moi. Alors, je sais pas si ça s'avère véridique ou pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Eh bien, peut-être que je pense ça pour me rassurer. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit peu ce que je me dis pour un petit peu me déculpabiliser, d'avoir dépensé de l'argent dans ce genre de véhicule. Mais après, c'est un kiff aussi. Et je me dis une chose, c'est qu'il y a travailler pour gagner de l'argent. Mais si c'est gagner de l'argent pour ne faire que l'investir, 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 au final, ça sert à rien. L'argent, ça sert aussi à kiffer, à se faire kiffer. Et si tous les matins, je peux me faire kiffer en appuyant sur le bouton start and stop pour justement entendre un bruit sympa et après aller me faire plaisir sur la route pour travailler, je veux dire, c'est que du bonus. Et voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'acheter cette voiture-ci. Maintenant, on va passer au prochain investissement. Ok, donc maintenant, le troisième investissement que je vais vous présenter. Alors, c'est l'investissement le moins cher, mais c'est l'investissement qui me rapporte le plus d'argent dans ma vie, c'est cet iPhone. Donc ça, c'est l'iPhone 13 Pro Max. Pourquoi est-ce que c'est l'investissement qui me rapporte le plus d'argent dans ma vie ? Parce que ça, c'est vraiment un outil de travail. C'est un outil de travail que j'utilise tous les jours. Honnêtement, parfois, ça fait un petit peu peur, mais je suis à environ entre 7h30 et parfois 9h par jour sur mon téléphone. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec des entreprises que je gère, tout se passe sur WhatsApp, en fait. Donc tout se passe sur WhatsApp, les communications, les groupes, les équipes, etc. Tout se passe absolument sur WhatsApp. Donc j'ouvre beaucoup moins mon ordinateur qu'avant. Avant, j'étais beaucoup plus dans l'opérationnel, dans mes business, où c'était moi qui créais les choses, qui développais les choses directement sur le terrain. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui le fais. J'ai mis en place des équipes en dessous de moi qui le font et je les dirige directement depuis mon téléphone. En plus de ça, sur mon téléphone, c'est ça qui me permet justement de faire tous mes investissements en crypto-monnaie, de suivre certaines choses, les réseaux sociaux aussi, parce que c'est mon métier aussi d'être présent sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, cet iPhone-ci, alors certes, ça peut paraître cher pour certaines personnes, il est à 2 000 euros. Donc ça, 2 000 euros, c'est le 1 Tera. Donc voilà, c'est quand même pas rien. Juste avant, j'avais le 11 Pro qui est juste ici, qui est d'ailleurs toujours mon iPhone actuel. Je ne l'ai pas encore pris le temps de changer, de me mettre sur le nouveau parce qu'il y a pas mal de nouvelles choses, de nouvelles applications installées, etc. Donc je vais bientôt le faire. Mais ça, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai peut-être payé, je ne sais pas moi, 1 200 euros. Et je n'ai pas calculé exactement l'argent qu'il m'avait rapporté. Mais voilà, c'est quand même mon outil de travail. C'est comme si, je n'en sais rien, vous disiez à une infirmière que son outil de travail, je n'en sais rien, c'était des médicaments pour donner aux patients. Moi, c'est exactement la même chose. Mon iPhone, c'est ça qui me permet justement d'avancer dans mon métier et de pouvoir tout simplement continuer à développer mes business. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, cet iPhone-ci. Et donc, encore une fois, parmi tous les investissements, celui qui coûte le moins cher. Mais vu que c'est ça que j'utilise le plus au quotidien, c'est celui-ci qui me rapporte, je veux dire, le plus d'argent en termes vraiment de retour sur investissement. Je ne dois pas être loin, je pense, d'un retour sur investissement de x200, x300, je n'en sais rien. Mais en tout cas, celui-ci qui directement me rapporte de l'argent dans mes business. Maintenant, on va passer au quatrième investissement que j'ai fait lors de ces six derniers mois. Et donc, le dernier investissement que j'ai fait, vous vous en doutez peut-être en voyant la petite boîte qu'il y a ici. Mais c'est donc, en fait, un investissement dans trois montres différentes. Donc la première montre que vous avez, celle que je porte actuellement au poignet, c'est la Rolex Hulk. Et ensuite, vous avez les deux autres montres, en fait. Donc en tout, ces trois investissements, mais qui représentent finalement, je veux dire, un pilier d'investissement. Et vous avez les deux autres montres qui sont juste ici. Donc la Rolex Starbucks à ma droite et la Rolex Pepsi à ma gauche. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir là-dedans ? Alors vous l'avez déjà peut-être certainement vu sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait des vidéos, notamment sur la Pepsi et sur la Starbucks. Je ne vous ai pas encore fait de vidéos sur la Hulk, mais ça ne va plus vraiment tarder. Donc j'ai investi dans les montres, tout simplement parce que premièrement, c'est un kiff. C'est quelque chose que je peux porter au quotidien. Pour le branding aussi, quand on est dans des cercles d'entrepreneurs, etc. Avoir une belle montre, au début, je n'étais pas du tout comme ça. Mais c'est vrai qu'au plus, on va côtoyer des entrepreneurs, etc. On voit qu'ils ont des belles montres au poignet, même les joueurs de foot. Ça donne envie. Et moi, ça m'a donné envie en partie pour ça, mais pas que pour ça. Et en plus de ça, quand on voit que c'est une valeur refuge dans laquelle vous n'allez pas perdre d'argent, c'est un petit peu comme l'or finalement. Vous placez de l'argent dans des montres et à part, si vous cassez la montre, vous perdez votre investissement. Mais sinon, ça garde sa valeur et ça ne fait qu'augmenter. Donc ça, c'est vraiment un investissement plaisir où je vais pouvoir profiter tous les jours de ces objets-là. Et en plus de ça, sur le long terme, ça ne fait que prendre de la valeur. Je vais d'ailleurs vous prendre comme exemple, je vais d'ailleurs vous montrer maintenant à l'écran la Rolex Hulk, son graphique. Vous allez pouvoir voir que lors des 5-10 dernières années, son prix ne fait que monter. Sur le graphique que je vous montre maintenant à l'écran, c'est pareil pour la Pepsi avec le deuxième graphique que je vous montre maintenant à l'écran. Et pareil pour la Starbucks, son prix ne fait que monter. Donc on va dire qu'on ne peut pas vraiment se tromper là-dedans. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'investir une partie de mon argent là-dedans. Donc maintenant, au niveau du prix, pour savoir combien j'ai investi dans ces trois montres-ci, il faut savoir que j'ai une quatrième montre qui est ma toute première, c'est la Rolex Datejust. Je n'ai pas vraiment fait de vidéo là-dessus parce que ça a été ma toute première. Celle-là ne prend pas vraiment de valeur. C'est seulement certains modèles qui en prennent. Et donc pour ces trois montres-ci dont je viens de vous parler, pour que vous sachiez au niveau du prix d'achat à combien j'en suis, donc au niveau de la Rolex Hulk, au niveau du prix d'achat, je suis à 19 500 euros donc pour celle que je porte au poignet. Au niveau de la Rolex, maintenant Pepsi, je suis à 19 000 euros. Et au niveau de la Rolex Starbucks, je suis à 17 200 euros. Vous pouvez me voir maintenant si vous voulez les racheter sur le marché gris. Je peux pratiquement être sûr que les prix que je viens de vous citer sont déjà dépassés et les prix ont déjà été augmentés de quelques pourcentages. Donc ça veut dire que l'investissement a pris de la valeur. Et donc au niveau de l'investissement total des montres, on arrive à 55 700 euros. Ça représente beaucoup d'argent. Je le conçois très bien, mais ce n'est pas de l'argent jeté par la fenêtre vu que dans quelques années, ces 55 700 euros vont peut-être se transformer en 70 000, voire 90 000, voire plus de 100 000 euros. Donc c'est vraiment un investissement long terme. Ok, donc maintenant, on arrive enfin à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé. Il me reste deux petites choses à dire. La première chose, c'est vraiment la conclusion. La conclusion pour vous dire que tout ça, cette vidéo-ci, ce n'est toujours pas dans le but de me la péter, de vous dire, voilà, regardez, j'ai acheté ça qui vaut autant, j'ai acheté ça qui vaut autant. Il faut savoir que tout ce que j'ai acheté, c'est tous des investissements qui sont réfléchis. Tout ce que j'ai acheté, ce n'est pas de l'argent qui vient de maman ou papa ou d'un héritage ou quelque chose comme ça, c'est de l'argent que j'ai fait avec la propre sueur de mon front. J'ai commencé mon business vers 17-18 ans, j'en ai aujourd'hui 23. Ça fait 5 ans que je travaille comme un dingue pratiquement jour et nuit et j'ai commencé tout ça avec le dropshipping. Donc le dropshipping, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous avez plein de vidéos où je vous explique ce que c'est sur ma chaîne. Vous avez plus de 350 vidéos où je vous explique comment j'ai commencé à faire mes premiers 1 000 euros par mois, mes premiers 5 000 euros par mois, mes premiers 10 000 euros par mois. Pour certaines personnes, ça peut sembler énorme, c'est normal parce que moi, au tout début, avant que je me lance, ça me paraissait aussi impossible et pourtant, je n'ai rien en plus que les autres et j'ai réussi à le faire. Alors, les investissements ici, je ne dis pas du tout ça pour me la péter et encore une fois, dans le milieu dans lequel parfois je suis en côtoyant des entrepreneurs, etc., il vous devient une chose, c'est ce que j'ai acheté ici. Je suis vraiment très petit par rapport à d'autres. Parfois, j'en vois d'autres qui achètent des immeubles à 10 millions, des villas, des 5 millions, donc vraiment les investissements que j'ai fait ici par rapport à d'autres personnes, je ne suis personne, je ne suis rien. J'ai juste acheté quelque chose à mon échelle que j'ai réussi à faire de mes propres mains au final et si vous faites cette vidéo, c'est juste pour vous motiver que si j'ai pu le faire à 23 ans et finalement acheter des choses que j'ai toujours rêvé d'acheter et rêvé de faire, si moi, j'ai pu le faire, toi qui regardes cette vidéo, tu peux le faire aussi et si ça t'intéresse, tu as plein d'autres vidéos je t'explique comment j'ai fait sur ma chaîne YouTube donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour regarder tous les autres vidéos où je t'explique comment j'ai réussi entre guillemets plutôt comment j'ai réussi pour moi dans ma tête à faire un petit peu d'argent je veux dire dans le business mais c'est que le début encore une fois et mon but c'est de continuer à toujours en faire plus et investir toujours plus. Donc voilà, je t'invite à t'abonner et la dernière chose que je veux te dire dans cette vidéo c'est par rapport au concours. Donc comme je t'ai dit au tout début de la vidéo, il y a un concours de 1000€ à gagner pourquoi est-ce que je fais ce concours-ci ? Tout simplement parce que quand moi j'ai commencé à lancer dans le business j'aurais bien aimé participer à des concours comme ça où il y a 500€ à gagner 1000€ à gagner et si je l'ai gagné j'aurais tout simplement investi en moi donc là investi dans un business à lancer. Donc si je fais ça c'est vraiment pour vous aider à vous lancer justement si vous voulez vous aussi lancer votre business. Donc il y a 1000€ à gagner soit par virement bancaire par Paypal ou en crypto-monnaie si tu veux participer c'est très simple premièrement tu as juste à laisser un commentaire sous la vidéo tu laisses le commentaire de ton choix si la vidéo t'a plu si tu as des commentaires par rapport à la vidéo des questions une critique positive ou négative tant que c'est constructif ça se passe dans les commentaires donc pour participer tu dois laisser un commentaire sur la vidéo tu dois laisser un like tu dois t'abonner c'est la troisième chose et la quatrième chose que tu dois faire c'est t'abonner à mon compte Instagram qui apparaît maintenant à l'écran donc c'est arrobaselucas.beaver donc je répète laisser un commentaire liker la vidéo t'abonner à ma chaîne YouTube et t'abonner à mon compte Instagram et le tirage au sort se passera sur mon compte Instagram environ 15 jours après que cette vidéo soit sortie une fois que la vidéo est sortie je mettrai un décompte sur mon compte Instagram pour t'expliquer quand est-ce que je ferai le tirage au sort des 1000€ donc après c'est à toi de jouer tout se passera sur mon compte Instagram encore une fois j'espère que tu as kiffé cette vidéo que ça a pu peut-être t'inspirer te débloquer certaines choses pour te dire que c'est possible pour tout le monde de le faire et d'y arriver en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et bonne chance pour le concours c'était Lucas salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz